Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada Vous n'avez pas d'épouser vous ! Vous n'avez pas besoin de passer un Favien ! Héhé ! Vous n'avez pas de Times fame ! L'État à la « Korean » est un petit ! Vous n'avez pas d'éternet. Pour qu'il vous comprenez. Il est marié ! Vous m'avez dit startz où nous vissons ! Vous marchez ? Il n'est pas d'un Korean à me dire. Tu es qui te l'habit ! « « Korean » est un petit ! Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Mesdames et Messieurs, merci de suivre en Critique Info, deuxième partie. Des nominations en cascade, Félix Tisséké dit, désignent les animateurs du Fogec et de l'Appel C. Ah, donc les nominations des entreprises, on dirait et bandit. Peut-être qu'on le saura après. Fogec, voilà déjà, et puis l'Appel C, P, et d'autres organes. Mais un petit conseil que moi je pourrais donner au chef de l'État, ma contribution personnelle, c'est que M. le Président, après avoir nommé le gouvernement, bon, les ratés, ça ne manque pas parce que c'est l'œuvre humaine. Je voudrais que vous puissiez, si tout peut bien marcher, corriger cela avec les mandateurs publics que vous allez mettre en place tout à l'heure, disons, que vous allez mettre en place. Ça doit être généralement des personnes qui comprennent votre vision. Ça doit être des personnes qui comprennent votre vision. Parce que si vous ratez, par exemple, le gouvernement, vous ratez le choix, et qu'il y a un niveau d'entreprise publique, vous ratez aussi le choix, eh bien, ça serait mal, on sera très mal. Très mal, vraiment très mal. Mais si par contre, le choix du ministère, il y a un moins qu'on se situe, ok, mais qu'il y a un niveau d'entreprise publique, de réussir, casting, voilà, ça sera une très bonne chose. Donc, je voudrais que l'on double des vigilances, surtout les gens qui sont ambitieux, les gens qui partagent la vision, votre vision, d'émergence, du peuple d'abord, qui vont travailler pour l'intérêt du pays, qui auront la même volonté que vous, des visionnaires, ce serait une très bonne chose. Ça, juste un conseil. Éruption volcanique à Deniragongo, Batilukwebo, tout à fait solidaire avec l'éjectime de la ville de Goma. Claudine Nduzi a compati au malheur du sénateur Batilukwebo. Je profite aussi pour le dire, présenter mes condoléances les plus attristés au professeur, président, honorable président de l'Assemblée, pardon, du Sénat, Batilukwebo, qui a perdu un membre, il a perdu sa mère, je veux dire, ceux qui ont perdu des mères savent que c'est, peu importe l'âge de la maman, il a toujours quelque chose de très, très, très douloureux. Le gouvernement dote la Sénapie d'une rotative. Bélar Mbouï signe une tribune et appelle à dire non au concept dangereux. Congolité, Étienne Tshisekédi avait aussi dit non. Alors, cette question, je ne suis pas en train de comprendre la logique. Non, le bagu qui n'a pas un esprit critique très, très sévère, ne perçoivent pas la grandeur de la question. On est encore dans la légèreté, comme ça touche un de nos intérêts d'Ambissot, on est dans la légèreté. Mais cette question, elle est beaucoup plus grave. Cette question, elle est transcendantale. Cette question, elle est d'ordre prioritaire et sécuritaire. Vous n'allez pas bouger, jouer avec ça. Congolité de la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Et ce n'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire, ça a créé, ça a créé, ça a créé chez nous, ici, la même chose. Et même si c'était le prix à payer, alors. Le plus important, il faut dire aux Congolais, d'abord, il y a des principes. Le premier principe, c'est que, un, les Congolais dont les pères et les mères sont Congolais, à leur tour des pères et des mères, sont beaucoup plus majoritaires, beaucoup plus nombreux que les Congolais qui sont nés d'un père ou d'une mère qui n'est pas Congolais. Donc, de ces... Alors, dans la Niwana, ne faisons pas un débat à la comte, ne faisons pas un débat pour favoriser un petit groupe au détriment d'un grand groupe. Parce que déjà, la majorité... La majorité... Ça existe. Mais non, le problème est avec Boyer. Cette loi de Tiani ne dit pas que si tu n'es pas de père congolais ou de mère congolais, pardon, si tous tes parents ne sont pas des congolais, tu n'es plus congolais. Tiani n'a pas dit ça. Noël Tiani, dans sa proposition, n'a pas dit ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas de père congolais, tu n'as pas de père congolais, tu n'as pas de père congolais. Et si tu n'as pas de père congolais, tu n'as pas de père congolais. Ça a un débat avec les Etats-Unis en 1890. Ça a un débat avec les Etats-Unis en 1920. Ça a un débat avec les Etats-Unis en 1920. Ça a un débat avec les Etats-Unis en 1920. Ils vont te dire, mais attendez, c'est fou, on n'est pas encore prêt. Obama, quand on parle, Obama était Kenyan. Non, mais ne racontez pas des histoires. Obama n'a des relations avec le Kenya. Le fait d'avoir un parent Kenyan, point barre. Il a tout de l'Amérique. Tout de l'Amérique. Il est né sur le sol américain. Rien à voir avec autre chose. Et même alors, c'est venu quand ? C'est venu quand ? Trois siècles après. Donc, ce n'est pas un débat qu'il faut prendre à la légère. Non. C'est un débat sérieux. Il faut le prendre avec tout le sérieux possible. Vous n'allez pas ramener des choses comme si... Non, regardez Macron. Mais c'est après combien d'années ? C'est après combien de temps ? Vous, vous avez seulement 60 ans d'indépendance avec un problème qui dépasse votre année d'indépendance. Le conflit des nationalités que nous avons au Congo dépasse notre indépendance. On a commencé ce conflit avant 1960. Alors, vous n'avez pas encore réglé ce problème-là ? Et vous voulez tout de suite ouvrir la brèche à tout le monde ? Non, il suffit d'être congolais. Et si ce sont les éléments de la cinquième colonne ? Si ce sont les éléments de la préparation d'une grosse infiltration, l'ambocanabino ? Savez-vous que les plans se font pour des années et des années ? Des pays voisins peuvent concevoir des plans. venir mettre au monde des enfants chez vous pour que ces derniers deviennent demain des leaders politiques chez vous ? Après, ils vont vous infiltrer convenablement. Bon, au moins, d'un côté, vous pensez que c'est de la blague ou quoi ? Vous pensez avoir des pays voisins autour de vous, c'est de la blague ? Tous ces pays voisins savent que dans 20 ans, on va découvrir encore des minéraux. Le Congo sera beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui, ne vous en faites pas. Et en termes de potentiel, en termes de richesse. Et les enjeux de l'heure maintenant, c'est comment on va mater ce pays. Si on n'arrive pas à le faire maintenant, même après 50 ans, vous pensez que toutes les forces qui sont autour de nous, « Non ! » « Comment on va faire pour envahir ce pays ? » Si on ne réussit pas à l'envahir dans 5 ans, « Tu m'as qu'à ta dans 15 ans, tu m'as qu'à ta dans 20 ans, peut-être dans 50 ans. » « Passion ! » « Comme les Congolais ont faim et que quand tu lui donnes un peu de pain, il perd la tête, il perd le droit d'NS, il perd tout, il va t'applaudir. » « Si tu t'applaudis, il sera président. » Et si il devient président, il transforme tous ses intérêts. « Mais non ! » « C'est ainsi qu'il y a eu un fils du pays, comme Noël Tiani, qui s'est dit, non, 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 réfléchissons un peu. » « Mais Noël Tiani n'invente rien. » « Mais toi qui n'est un père, l'article 7 de l'un père, c'est-à-dire un mouvement populaire, ça disait quoi ? » « Tu ne peux être président que si tu es des pères et des mères zaïrois. » « Mon bout, tout coup, tout bandole ma carrière congolais. » « On a tourgolais, monsieur a dit qu'on a été tourgolais. » « On a raconté ça. » « On a raconté qui voulait l'entendre. » « Moi, je n'y crois. » « Même pas un peu. » « Même pas du bout de mon doigt. » « Je n'y crois jamais. » « Mon bout, tout était congolais, des pères et des mères. » « Mais puis après, vous voyez, lui-même a dit ça aussi. » « Alors, je ne comprends pas. » « Pourquoi ça va froisser les gens ? » « Pourquoi ça va énerver les gens ? » « Parce que ce qui se passe, il y a un débat, il y a un débat qui se passe. » « Il y a un débat qui se passe, il y a un débat qui se passe, il y a un président. » « Maintenant, il y a un débat qui se passe, il y a un chef de corps. » « Ça veut dire pause à la générale, pause à la présidente du Sénat, pour l'Assemblée nationale, tout ça, il faut aller congolais. » « Et moi, j'ai dit même que toi, comme moi, tu es un niveau, il y a un exécutif. » « Exécutif. » « Le chef des rues, le chef du quartier, il faut aller congolais. » « C'est comme si vous disiez qu'un chef coutumier, vous allez accepter qu'un chef coutumier soit d'un père congolais, d'une mère étrangère, qui va l'accepter sur le sol ? » « Alors, si vous n'allez pas accepter ça pour le chef coutumier, pourquoi vous acceptez ça pour la politique nabissante ? » « Accepter aussi que le chef coutumier, il y a des pères et des mères séparés, il y a des problèmes, il y a. » « Ou des pères et des mères qui n'ont pas la même nationalité. » « Non, le débat, c'est un bon débat. » « Il n'y a pas de connotation. » « Le débat est à Noël Tiani, il a cité les noms de personnes. » « Il a tout simplement dit que si c'était possible, tout ça, il y a des façons que le président a des pères et des mères congolais. » « Moi, je soutiens cette loi-là, je la soutiens fermement même. » « Moi, je ne suis pas d'avis que la loi est visée à l'automocote. » « Je n'ai pas d'avis que la loi est visée à l'automocote. » « Ceux qui la loi est visée à l'automocote, je n'ai pas d'accord. » « Mais ceux qui sont principaux et les principaux, je n'ai pas d'accord. » « Moi, je suis d'accord avec le principe, mais je ne suis pas d'accord avec les noms des gens. » « Quand on met les noms des gens, ça devient compliqué. » « Moi, je ne peux pas construire... » « Parce qu'il faut qu'on évite de exclure Bateau dans un processus électoral. » « Il faut que la loi puisse exclure des gens. » « Je ne sais pas que les humeurs puissent les exclure. » « Moi, je ne sais pas. » « C'est quand même assez... » « Ce n'est pas bon. » « Ce n'est pas bon. » « On dit à Bemba, la subordination, c'est la corruption. » « Mais frère, il y a 700 pages pour me dire que c'est vrai. » « C'est totalement faux. » « Erroné depuis le loti lobby. » « Et que je change la tête. » « Subordination, ce n'est pas la corruption. » « Ça ne l'a pas été dans le passé. » « Ça ne le sera jamais dans le futur. » « Exaté. » « Donc, pour Anga, Bemba était tout simplement élagué parce qu'il énervait. » « C'est tout. » « Il n'y a rien d'autre. » « C'est tout. » « Et puis après, maintenant, les autres. » « Je ne suis pas d'accord. » « Je ne suis pas d'accord. » « Donc, il faut penser aussi à ça. » « À changer la manière de voir les choses. » « Donc, tout le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. » « Levé des immunités. » « Alors, pour ce qui est du volcan, dans la ville de Goma, il y a un plan d'évacuation. » « Déjà, il y a un quartier où il y a, aux alentours, il y a volcan. » « Je veux dire, il y a beaucoup plus d'exposés. » « Dans la ville, il y a volcan. » « Le quartier Majengo, je connais ce quartier comme c'était hier, je me rappelle encore. » « Le quartier Majengo, le quartier Mabanga, nord et sud. » « Dans Mabanga, nord et Mabanga, sud. » « Le quartier Virunga, le quartier Boudjouvu, pardon. » « Le quartier Le Volcan, le quartier Kayembe, le quartier Mikeno, le quartier Mapendo, le quartier Murapa. » « De façon que, pour éviter les volcans, éruption imprévisible, le gros sale, il m'appelle tout ce qu'on est compliqué. » « Ça réjouit notre, et ça conforte notre position, autrement le Coloba, depuis avant-hier. » « Chères autorités, prenez des mesures durables. » « Ne prenez pas de mesures cosmétiques. » « Prenez des mesures qui durent dans le temps. » « Et n'ayons pas honte de le dire. » « Deux choses, moi, je veux dire. » « La première, les radicales. » « Délocalisons Goma, s'il vous plaît. » « Délocalisons la ville de Goma. » « Allons vers Saké, vers Minova, allons vers là-bas, allons vers là-bas. » « Ça va vous aider à épargner les coûts du développement, les infrastructures et les vies humaines. » « Mais en même temps-ci, vous n'allez pas être en mesure de le faire. » « Commençons maintenant, mais très rapidement, à construire vers Saké, à urbaniser d'abord, à aménager ces territoires-là. » « C'est pourquoi j'interpelle Guy Luando. » « J'interpelle le ministre Guy Luando. » « Hier, quand je parlais des ministres qui font un travail, j'avais oublié de citer son nom aussi. » « Guy Luando. » « J'adore concevoir un plan d'aménagement. » « Il faut une réunion interministérielle entre les affaires foncières, le ministère de l'urbanisme et l'aménagement du territoire, qui en principe devraient être un seul ministère. » « Pour plus d'efficacité, je ne sais pas, on a voulu qu'il fallait les séparer. » « Je suis bien d'accord. » « Je propose même, comme le disait mon papa Kadima André, pourquoi ne pas envoyer une délégation dans l'Islande ? » « Pourquoi ne pas envoyer une délégation dans le Japon ? » « Donc on peut aller au Japon, faire quelques mois de travail, ou appeler les experts japonais au Congo. » « Ils discutent avec les experts congolais ici, une commission mixte, et on met en place des constructions appropriées. » « Tu peux tenir face à ma tremblement, il y a ma magnitude, tout ça, on parle de 5,1, 5,4, tout ça. » « Donc on joue la solution, on peut trouver la solution. » « De construire par rapport au contexte de Nabiso. » « Mais à la place où on a une ville, on peut tout simplement laisser des structures légères. » « C'est vrai qu'il y a de grosses infrastructures. » « C'est vrai, comme l'a dit hier l'ingénieur Moulaba. » « Il y a des grosses infrastructures, des gros budgets ont été finalement investis. » « L'Hotel, les hôtels d'ailleurs peuvent rester parce que les hôtels vont servir dans le tourisme. » « Les hôtels peuvent servir dans le tourisme. » « Et même les bâtiments, même ces gros bâtiments qu'il y a là-bas. » « Il y a un bâtiment aussi, j'ai l'invitation avec un bâtiment à Bédégel. » « Quand on était petit, je crois qu'on allait à Bédégel, il y avait une grande banque, je crois, une banque, quelque chose comme ça. » « Bédégel. » « On peut aller là-bas. » « Soit vous transformez ça, vous laissez ça, une banque avec une toute petite structure. » « D'autres vous ont fait un autre tel. » « Après, ça va être plutôt le centre d'études, de transformation, de ceci et de cela. » « Entre-temps, vous faites comme l'ingénieur Moulab avait dit. » « Faire des couloirs. » « Orienter la lave et qu'il y a un bassin versant. » « Couvrir ces choses-là. » « J'estime qu'on peut trouver des moyens pour nous sortir de cette histoire. » « Pour que l'obé, ce qui est éruption salemi, que les gens parlent plutôt de contempler autre chose. » « Au contraire, comme l'a dit l'ingénieur Moulab, les gens peuvent aller profiter pour la verdure, après le volcan, pour la lave, pour la balabala, pour autre chose. » « Pas de fissures, pas de cassures non plus. » « Et donc, il n'y a qu'un zonguier, bouger, télémie, bouger. » « Mais, il n'y a qu'un coïté, il n'y a qu'un boucanité. » « Il n'y a pas de gaz acté. » « Parce qu'en fait, ceux qui m'a sali l'analyse dans le monde, magnitude, par exemple, 5. » « Donc, ceux qui m'ont dit, ils m'ont peut-être supporté, magnitude. » « C'est le plus que magnitude. » « Ceux qui m'ont dit, par exemple, à 100 degrés. » « Ceux qui m'ont dit, ils m'ont supporté, ils m'ont à 200 degrés. » « Ceux qui m'ont dit, ils m'ont à 100 degrés. » « Et je crois qu'ils m'ont dit, par choc, ils m'ont à 100 degrés. » « Ceux qui m'ont dit, par choc, ils m'ont supporté 70 kilos. » « Donc, autant que 50 kilos, ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils m'ont normal. » « Nous pouvons faire ça. » « Une alerte, provoquant une paniquière au sein de la population de Goma. » « Alors, donc, erreur, on a, il fallait maquiller. » « Et puis, on va tout, on va parler en anglais. » « On va dire. » « Parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'il est compliqué. » « Mais nous pouvons, moi, je crois qu'on peut corriger ça. » « Je continue à croire que si nous délocalisons la ville, si nous construisons un peu plus en dehors de la ville, ça va intéresser les gens. » « Nous amenons de l'administration là-bas. » « Un nouveau plan. » « Et puis, c'est toujours bien. » « Vous savez, les volcans peuvent être un bon départ pour nous. » « Nous pouvons profiter là-bas. » « On dit, mais écoutez, comment les autres ont fait ? » « Japon, ma saline. » « Italie, ma saline. » « Nous ne sommes pas le seul pays qui a les volcans. » « Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens qu'on est le seul pays qui a les volcans. » « Nous sommes le pays qui a les volcans, comme beaucoup d'autres pays qui ont les volcans aussi. » « Mais comment eux font pour vivre avec ces forces de la nature ? » « Ils éloignent la population de ce côté-là. » « Ils entretiennent ces terres-là et ils tirent profit. » « Parce que les volcans sont des volcans. » « Les volcans sont des volcans. » « Ça doit maintenant nous permettre, nous, de tirer profit dans les volcans. » « Ceux qui volcans sont des bimis. » « Mais maintenant on est une grosse saline. » « Parce qu'il y a un autre danger, comme dans le Bakayam-Omonique. » « Il y a un lac peu comme vous qui en a un problème. » « Vous avez vu cette petite explosion qu'il y a eu. » « Nous pouvons corriger ça. » « Exploiter par exemple le gaz méthane pour produire l'électricité pour toute la ville de Goma et exporter l'électricité au Rwanda, au Burundi et dans ces autres pays-là. » « On peut exporter avec notre gaz méthane. » « Et je suis très convaincu que le gaz méthane, en dehors de l'électricité, » « je suis convaincu que ce gaz peut donner autre chose que le gaz. » « Autre chose que le gaz. » « Donc nous pouvons travailler convenablement pour trouver des solutions pour Nabilo Kouana. » « La délégation gouvernementale a remis un lot important d'aide humanitaire composé de plusieurs milliers de cartons, de produits médicaux, des sacs d'airie et de bouteilles d'eau. » « Plénière ce jeudi à l'Assemblée nationale. » « Ordre du jour, examen et vote de proposition de loi portant régime spéciale de sécurité sociale des agents publics de l'État. » « Sud Kivu, neuf passagers d'un minibus dans le transport en commun, kidnappés par des hommes armés dans la plaine de Ruzizi. » « Moni, donc, vous pouvez comprendre ces choses. » « À l'époque, il commençait à l'éliminer à Goma. » « Mais il commençait à l'éliminer à Bukavu, dans la Sud Kivu. » « Il commençait à l'éliminer à Bukavu, alors qu'à l'époque, il était au Nord-Kivu qu'on entendait ces choses. » « Mais maintenant, il commençait à l'éliminer à Bukavu. » « Je demande au gouvernement d'être très, très vigilant. » « Ça peut être des jeux, des plans qu'il faut pour déconcentrer les gens d'un niveau barata de siège. » « On peut toujours renvoyer des soldats, des militaires ici, militariser cette zone sans forcément nous éparpiller. » « Des barrières érigées par des miliciens Kodeko sur l'axe Bounia et Mongwa-Bounou rendent la vie difficile aux chauffeurs. » « L'administration Ngobila taxait de léthargie, voire de non-respect de clauses liées aux plaques minéralogiques de moto. » « En réponse à l'éruption du Nirago-Ngola RDC, l'Agence américaine pour le développement international USAID fournit 100 000 dollars d'aide d'urgence pour mettre de l'eau potable à la disposition des personnes touchées et pour contribuer aux efforts de prévention du choléra. » « En bouteillage en sécurité à Kinshasa, le Premier ministre Samalou Kondé appelle les autorités à s'impliquer. » « Le volcan Nirago-Ngola DGDA a libéré tous les matériels de l'OVG, saisi pour non-paiement des douanes. » « D'où ma kanga ? » « Je ne peux pas faire un pas en tout cas. » Alors hier j'étais en train de terminer le débat sur la question du Rwanda. J'étais en train de faire comprendre aux Congolais qu'on dit comment Kagame a reculé Mouké. Kagame a se dédié. Kagame accepte enfin qu'il y a eu des massacres. Kagame accepte enfin qu'il y a eu un génocide. Il accepte. Il accepte. Et quand il dit par exemple « De nombreuses personnes sont mortes au Rwanda et au Congo. » Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le débat est fini. Donc comme je vous avais dit, le débat ici, il est fini. Mais là où les experts font plus de politique qu'autre chose, c'est lorsqu'il s'agit de dire qui, quoi et comment. Oh, mais messieurs Kagame, s'il y a eu crime, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise qu'il a tué ? C'est parce que le crime n'est pas un fait du hasard. S'il y a crime, c'est qu'il y ait des criminels. Alors, comment voulez-vous qu'on s'arrête à constater les crimes, mais qu'on n'indexe pas les criminels ? Et pourquoi le Congo n'est pas gêné quand on parle des criminels et c'est vous qui serez gêné ? Je ne comprends rien. Alors, si les experts disent, la personne qui a tué telle, c'est telle, où est le mal ? On a indexé des gens qui seraient, à la base, meurtres au Rwanda. Alors, ces personnes se trouvent et au Congo, et au Rwanda. Où est le problème ? Ce sont les experts, justement. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Chisekié, vous a demandé d'être optimiste. Faites confiance aux experts, ils vont travailler. Je ne vois pas de politique dans une scène de mort. On ne fait pas de politique là-bas. Les gens qui sont derrière tout cela, financent Mukwege. Ça n'enlève en rien aux bonnes choses que le docteur Mukwege a faites. En soignant des femmes qui ont été violées. Par qui ? Là aussi, tu ne veux pas qu'on en parle. Par qui ? Ces femmes sont violées par qui ? Et c'est justement cette question qui pousse les experts à travailler. Et ici, l'Ovanda Mukwege est revenu sur ses propos. Il a dit ici qu'on dit à Mukwege de dire ce qu'il dit. Donc, tout ce que Mukwege dit, on lui dit de dire. Mais lui-même, il dit ici que non, non. Ça n'enlève pas les bonnes choses qu'il a faites. Et c'est justement pour ces bonnes choses qu'il a faites que M. Mukwege est une référence internationale. M. Kagame n'a pas le prix de Mukwege. M. Mukwege est prix Nobel. Kagame n'a jamais été prix Nobel. Peut-être qu'il ne le sera pas. Et si Kagame a un prix Nobel, ce sera parce qu'il a été président de la République. Et ça ne compte pas beaucoup. Ça ne compte pas beaucoup. Mais Mukwege, c'est parti de zéro. Mukwege n'a pas les cendres entre se mains. Il n'en a pas. Mukwege n'a pas été militaire. Il n'a pas été rebelle. Mukwege, c'est un, je veux dire, un soldat de paix. Un soldat des valeurs. Un Congolais qui a dit « Je ne peux pas voir les viols de mes soeurs, de mes mères et de mes filles et me taire. » Mukwege, c'est quelqu'un qui a refusé de vivre dans le gros palais et a accepté de vivre dans la brousse, à côté de ces femmes qui gémissent, non pas du plaisir, mais des douleurs. Mukwege, c'est le type de Congolais qui a décidé de manger sur une feuille à la place de manger sur une assiette dorée, loin des cris de pleurs. Mukwege, tout le jour, réveillé le matin, pas par une chanson de musique, mais par les cris des femmes qui pleurent parce qu'elles passent à une opération ou parce qu'elles viennent d'être violées. de gens comme ça, il faut le respecter. Il faut respecter ces gens-là. Des combats comme ça, il faut le respecter. Docteur Mukwege, ce n'est pas des Congolais normaux. Pardon, je veux dire, ce n'est pas des Congolais comme ça, « Ah ouais, il y a pas ma pamba ». Non, Mukwege, c'est un Congolais des premières heures, des premières, je veux dire, des premières places. C'est d'ailleurs l'unique, depuis que le Congo est le Congo, à avoir un prix Nobel de la paix. Le premier. Donc, c'est une référence. Et Kagame l'a accepté. Kagame l'a compris. Et c'est tout ce qui est le plus intéressant. Tout ce qu'on voulait, c'est que Kagame revienne en disant, « Moko Garek fait des bonnes choses ». Il a fait des bonnes choses. Nous avons tout fait pour améliorer les choses avec Kabila. Ça n'a jamais abouti. Avec lui, ça marchait quelques jours ou quelques semaines. Puis, au bout d'un mois ou deux, nous avions à nouveau des problèmes. Mais avec Félix Tshisekedi, c'est le contraire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Vous avez donc suivi l'entièreté de notre émission. Moi, j'aurai le même plaisir de vous retrouver déjà demain. Continuez à nous aider à faire vos dons, à donner à nos frères, à nos sœurs. Vous aurez le documentaire. Je peux demander une chose aux Congolais. Je veux demander à ceux qui ont la possibilité d'avoir des drones. Quand je dis des drones, je ne vous parle pas de drones de jouets. Je ne parle pas de drones de petits-enfants. Je parle vraiment de drones professionnels. que si vous trouvez ces drones et que vous nous les amenez, on sera très reconnaissant. Parce que là où nous allons, ça demande des drones. Ça demande vraiment des drones. Et nous n'en avons pas, ici. Si vous pouvez nous aider à en avoir, ça va nous faire un grand plaisir. Je vais vous demander, on va donner le prix. Ça varie entre 1 000 et 1 500 et 2 000 dollars. Donc, si vous trouvez ce drone, ça sera un grand plaisir pour nous. Qu'elle a peur qu'il te quisse ton esprit et que Dieu bénisse les a léci. Hello! C'est quoi ça? Il y a des pavillages qui sont dans la terre et que la terre est la maison! Je suis dans la terre! C'est-à-dire que tu es là, tu es là-bas! Tu es là-bas! Maman Samira! Vous avez vu le terrain qui est là-bas pour l'emploi de mon sang! L'emploi de mon sang dans l'engaba! Merci! Qu'est-ce que c'est mon goût? Je suis des États-Unis qui ont une recueillie et qui a une autre chine. On m'a dit que comme ça, vous n'avez pas d'écouture. Je suis de Maman Samira. Ata, j'ai une belle chine, une belle chine, une belle chine, une belle chine, une belle chine. Je suis de Maman Samira, j'ai une chine qui est la chine. Je suis de Maman Samira, j'ai une chine qui est la chine. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un trépôt, 12, 40, avenir Andol, dans les banques. Tout à l'heure, il y a une commande à côté. Je vais faire un truc, je vais faire un truc, et je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc, je vais faire un truc. Je vais faire un truc, je vais faire un truc. Je vais faire un truc, je vais faire un truc. Je vais faire un truc, je vais faire un truc, je vais faire un truc. Sous-titrage ST' 501